Et bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour on va voir ensemble les meilleures news de la journée on se retrouve ce soir aussi bien entendu pour le live playstation en direct aux alentours de 23h30 à peu près en direct sur la chaîne et le live commencera à minuit comme il est censé commencer il y a eu pas mal de leaks autour de tout ça on va en parler dans cette vidéo de toute façon on a pas mal de trucs à voir c'est parti pour l'actu jeu vidéo du jour Alors on commence en parlant un petit peu xbox on a les jeux du mois de juin qui sont sortis les jeux du mois de juin playstation on les a vu dans une autre vidéo puis c'était les bons hein finalement y'aura pas de problème là dessus du 1er au 30 juin on a even colony ensuite on a project hydrise super meat boy du 1er au 15 juin et du 16 au 30 juin un jeu xbox 360 qui s'appelle pasquels changeons de sujet mais restons chez xbox on a des informations plus intéressantes concernant fable vous le savez peut-être ou vous en avez peut-être entendu parler récemment y'a eu une petite polémique hein qui est passé un petit peu voilà y'a en fait y'a un ancien développeur qui travaillait avec eux qui a critiqué leur manière de faire avancer le jeu pas une critique acerbe hein c'était assez arrondi dans les ongles on va dire voici ce qu'il disait hein il disait ils ont la mentalité de faire plus avec moins il ajoutait il fait bon d'être ambitieux mais il faut aussi être réaliste et de ce que j'en ai vu le développement devenait de plus en plus long voilà ce qu'il disait concrètement et pas de nouvelles particulières autour de fable suite à tout ça mais là ça y est on a la responsable du projet qui nous communique concernant justement l'avancée et s'il y a des inquiétudes à avoir autour de cette fameuse sortie de fable alors elle parle du scope le scope c'est une période dans les jeux vidéo qui est la période de réflexion où les développeurs vont aller tester pousser les limites essayer le matériel qu'ils ont bref essayer de développer tout un tas d'idées supplémentaires et de concepts supplémentaires autour du jeu et c'est une période justement dans les triple A totalement normale qui en vient à ajouter des concepts ou retirer des concepts qui fonctionnent pas vous voyez c'est une période d'essai en fait hein tout simplement donc elle explique ça je voulais clarifier quelque chose à propos du scope c'est une partie normale nécessaire et saine dans le développement d'un jeu je peux vous garantir que chaque jeu triple A auquel vous avez joué aura été régulièrement examiné grâce au scope pendant leur développement l'intention du scope est de s'assurer que l'équipe se concentre sur une vision claire et peut le faire dans le temps dont elle dispose sans se tuer à la tâche les jeux qui n'ont pas été définis correctement par leur scope ont souvent des retards et des problèmes que nous devrions viser à éviter autant que possible bref du coup Playground Games indique qu'il a bien défini finalement ce sur quoi va tendre le prochain fable et que tout est sous contrôle il n'y a aucun souci à se faire là dessus pour transiter doucement sur PlayStation tout en restant chez Xbox on va reparler de Final Fantasy VII vous vous souvenez on en avait vu dans un actu jeu vidéo du jour que le nom Final Fantasy VII avait été redéposé pour une éventuelle prochaine sortie sur une autre plateforme on s'attendait soit à Xbox soit à Switch via le cloud mais voilà pas d'officialisation particulière là c'est un autre indice qui vient de pop globalement sur PlayStation 4 et PlayStation 5 l'exclusivité le terme exclu de Final Fantasy VII Remake a été retiré des stores donc officiellement Final Fantasy VII n'est plus une exclu donc il devrait comme on avait pu le voir dans la news précédente sortir sur d'autres plateformes Switch possible mais c'est certain que ce sera sur Xbox donc si vous souhaitez faire le Final Fantasy VII et que vous n'avez que la Xbox ce sera très certainement possible sous peu parlons du State of Play déjà de ce soir d'officiel et ce qu'on sait c'est qu'il va y avoir des informations sur le casque PlayStation VR 2 donc possiblement un prix avec une date de sortie fixe voilà des trucs un petit peu comme ça le line-up de lancement d'ailleurs il parle qu'il va y avoir le nouveau look de Horizon Call of the Mountain et d'autres jeux VR qui seront présentés lors de cette conférence il y a d'autres rumeurs qui disent qu'il va y avoir un autre State of Play prévu plus PlayStation 5 ou 4 dans le mois mais il y a aussi eu pas mal de leaks de ce qu'il y allait avoir dans la conférence avec un listing assez précis etc bref vous allez pouvoir les retrouver sur le net si vous le voulez moi je pense que c'est du fake concrètement donc je ne vais pas vous le présenter ici si ça s'avère vrai il va y avoir énormément de surprises notamment du God of War et pas mal de jeux présentés le The Last of Us Remake etc bref il y a plusieurs versions de ce fake moi je pense vraiment que c'est un fake donc c'est pour ça que je vous en parle plus que je vous en parle pas plus à mon sens on sera vraiment concentré sur le PSVR 2 ce soir mais on n'est pas à l'abri de surprises, d'annonces, de jeux vidéo bref on verra ça on est plus très loin maintenant on va basculer côté Ubisoft rapidement et la question a été posée concernant leur conférence de juin parce qu'elle a toujours pas été datée normalement ils la datent quand même assez tôt Ubisoft bon bah en réalité ils vont pas en faire en juin d'après ce qu'ils disent par rapport au retard qu'ils ont subi et par rapport à leur sortie ils ont pas pu préparer quelque chose d'intéressant en terme de conférence propre il est possible de retrouver des jeux Ubisoft dans les conférences style Summer Game Fest etc mais il n'y aura pas de conférence Ubisoft à proprement parler par contre ils nous informent qu'elle sera dispo mais plus tard en fait retardée donc peut-être juillet août ou septembre ça me semble plus probable mais voilà il y en a une de prévue ce sera pas là ce sera pour plus tard donc pour les informations concernant les jeux Ubisoft qu'il va falloir attendre un peu voilà parce que les jeux qui doivent sortir normalement fin d'année on a Skull & Bones d'Ubisoft et le Avatar aussi donc il y a certainement de la com prévue dessus mais ce sera pas pour tout de suite je fais un petit crochet Assassin's Creed pour vous parler du boost 60 FPS parce que je vous avais laissé quand même pas mal dans le flou finalement sur la dernière vidéo bon bah la sortie c'était aujourd'hui le 2 juin donc c'est disponible PS5 Xbox Series si vous voulez refaire Assassin's Creed Origins c'est dispo avec le 60 FPS du coup sur Youtube et sur la chaîne d'hygiène vous allez pouvoir découvrir un trailer de 7 minutes de Sonic Frontières voilà il y a pas mal de trucs qui sont sortis autour de tout ça je vais vous donner mon avis concret le jeu est sublime en tout cas c'est ce que dit jeuxvideo.com sur leur article moi à titre personnel j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse je suis extrêmement déçu par cette présentation de Sonic du point de vue technique mais aussi du point de vue graphique sans parler du gameplay qui a l'air d'être catastrophique je vous mets quelques images enfant pour vous faire une idée mais bon voilà on a l'impression qu'ils ont utilisé des textures de Unreal Engine pour que ce soit assez joli voilà mais c'est ultra vide et ça pop à gogo techniquement voilà ça tient pas le 60 FPS quand ça accélère un petit peu il y a du popping partout c'est juste dégueulasse les effets qui ne sont pas des effets finalement de textures, de décors sont vraiment pas très beaux ça manque complètement d'effets d'animation quand ils ramassent des pièces etc vraiment c'est dégueulasse l'environnement a l'air complètement vide le gameplay a l'air mou alors certes on peut pas avoir la vitesse de Sonic comme on l'a connu parce que bon ça reste limité sur des mondes ouverts des trucs comme ça mais quand même tous ces trucs qui volent dans tous les sens ce truc un petit peu futuriste là ces jeux d'énigmes qui ont l'air un peu naze bref le jeu a l'air vraiment nul à chier je vous le dis comme je l'ai ressenti en voyant ça extrêmement déçu de ce Sonic Frontier affaire à suivre bien sûr en tout cas c'est mes premières impressions sur ce trailer il est disponible en intégralité sur Youtube si vous voulez vous faire votre propre avis dessus on parle Rapidos Pokémon parce qu'il y a eu la présentation faite donc avec les nouveaux légendaires sur le prochain Pokémon qui s'appelle Corédon le Pokémon donc une sorte de dragon rouge qui a avalé un pneu là et l'autre c'est un dragon bleu mécanique qui s'appelle Mirédon du coup donc les versions annoncées Pokémon écarlate et Pokémon violet il y a des dates de sortie bien entendu ce sera donc le 18 novembre de cette année les trois Pokémon starters ont été annoncés les Pokémon exclusifs ont été annoncés avec notamment un qui a fait le buzz c'est l'espèce de petit Fakochère la gourmelée et des grosses nouveautés finalement sont inclus à l'intérieur de ce jeu enfin quand on dit grosses nouveautés c'est à prendre avec des pincettes en tout cas pour l'univers de Pokémon c'est nouveau jouable en multijoueur potentiellement jusqu'à 3 ça n'a pas été confirmé mais bon voilà on parle de 3 dresseurs intégralement jouable en coop du début à la fin sachant que c'est un monde ouvert complet donc plus monde ouvert finalement que l'était Pokémon Arceus avant c'est à dire que t'es quand même assez grande mais vous voyez c'était par map là le monde ouvert est complètement accessible dès le début du jeu voilà les principales nouveautés de ce Pokémon on va parler rapidement de Star Wars Jedi Survivor vu qu'ils ont communiqué sur le fait que le jeu ne sera pas sur PlayStation 4 et Xbox One les raisons sont ici je pense que la différence se fait surtout au niveau du raytracing ou de l'éclairage nous avons la possibilité de jouer avec la lumière en temps réel et à un degré qui dépasse tout ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant comme c'est un temps réel nous sommes en mesure de voir immédiatement les changements que nous faisons en termes d'éclairage ce qui signifie que nous avons plus de temps pour peaufiner davantage et obtenir des résultats avec une dimension plus cinématographique donc ça c'était le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor qui a parlé de ça il explique également il y a aussi ces disques ultra rapides qui nous permettent de charger une tonne de contenu en un claquement de doigts j'ai toujours travaillé sur des jeux qui n'ont pas d'écran de chargement et le fait que ces consoles disposent d'un système de stockage rapide facilite grandement les choses il s'agit probablement des deux principaux bénéfices d'utiliser uniquement les consoles nouvelle génération ils ont précisé également que les fonctionnalités DualSense seront bien présentes dans la version PlayStation 5 et qui travaillaient actuellement dessus on termine cette vidéo avec une déclaration de Take-Two directement concernant leur vision des choses sur les nouvelles technologies à apporter aux jeux vidéo et leur façon de voir les jeux en service genre Game Pass et PlayStation Now par exemple donc je vous fais un résumé vraiment très rapide de la situation globalement des services style Ubisoft Plus style Game Pass et ce genre de trucs c'est pas pour Take-Two ils n'en voient pas l'utilité et ils ne se sentent pas de se lancer dans un délire comme ça qui chamboulerait un petit peu toute l'organisation de la société sachant que les joueurs ne sont pas en train de réclamer ça voilà ils disent en fonction des joueurs et en fonction du besoin des joueurs ils s'adaptent mais là c'est pas du tout le cas donc ils n'y voient pas d'intérêt ils prennent également partie pour Sony dans le fait de ne pas mettre les jeux Day One à l'intérieur de leur PlayStation Now du coup selon Take-Two s'ils en viennent un jour à faire un système de service il n'y aura pas du tout de jeu Day One à la sortie parce que selon eux et comme PlayStation l'a dit ce n'est pas rentable et ça viendrait complètement corrompre la qualité des titres qui sortiraient à côté de ça ils précisaient qu'ils restaient extrêmement méfiants sur les nouveaux noms à la mode genre Metaverse genre NFT genre tous ces trucs là et qui ne se voyaient pas forcément se lancer là-dedans sans but précis également juste pour annoncer qu'ils font du machin ou du machin sans que ça apporte réellement de plus-values intéressantes à leur société voilà pour ce qui est du discours officiel de Take-Two on a du coup terminé cette vidéo n'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir en live directement sur la chaîne n'oubliez pas aussi de vous abonner le petit pouce bleu ça fait plaisir et je vous dis à ce soir du coup pour une prochaine vidéo à plus et à tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501